Elles sont fourbes, visqueuses et se régalent de viande. Les mixines sont des sortes d'anguilles gluantes qui ont gagné leur nom grâce à leur mécanisme de défense unique. Lorsqu'elle est secouée, la mixine peut sécréter de la bave qui étouffe ses prédateurs qui ne se doutent rien. Même les requins sont la proie de leur colère visqueuse. Nous nous demandons donc ce qui se passerait si vous tombiez dans une piscine remplie de ces poissons. Qu'est-ce qui rend la mixine si particulière ? Comment la bave de la mixine se développe-t-elle si rapidement ? Et pourquoi la mixine nous est-elle utile ? Voici ici, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous tombiez dans une piscine remplie de mixines. Les mixines existent depuis des centaines de millions d'années et sont le seul animal vivant connu doté d'un crâne, mais ne possédant pas de colonne vertébrale. Ce sont également des créatures sans mâchoire qui ont la capacité unique d'absorber des nutriments par la peau. A l'aide de quatre séries de dents sur leur langue, les mixines aiment s'enfouir dans les créatures marines, mortes ou vivantes, et les digérer petit à petit. Leur corps est tapissé de glandes spéciales qui sécrètent des protéines filandreuses lorsque la mixine se sent dérangée. Cette bave peut atteindre une densité dix mille fois supérieure en moins d'une seconde, ce qui en fait un risque d'étouffement mortel pour les prédateurs. Alors, pourriez-vous survivre dans une piscine remplie de ces poissons ? De nombreux amateurs transforment leur piscine en écosystème autonome pour les poissons et les plantes, ce que l'on appelle un système aquaponique. Si vous vous sentez l'âme d'un aventurier et souhaitez adopter des centaines de mixines, vous auriez besoin d'une piscine d'eau salue froide pour imiter leur habitat naturel et de suffisamment de poissons morts pour les nourrir. Dans le cas malheureux où vous glisseriez et tomberiez dans votre piscine, vous pourriez vous en sortir si vous êtes près de la surface. En tant qu'habitants du fond, ils ne réagiront peut-être même pas à votre présence. Mais si vous les dérangez, l'eau deviendra très vite gluante et il sera difficile de nager. La bave n'est pas vraiment collante, mais elle est particulièrement consistante. Elle s'emmêle autour de vos orteils, de vos doigts, de vos oreilles et des interstices de votre corps. Si elle entrait dans votre bouche et commençait à se développer dans votre gorge, vous pourriez vous étouffer très rapidement et vous noyer. Finalement, la mixine se régalerait de votre corps. On a vu mieux comme façon de mourir. Aussi, vous devriez faire très attention si vous conduisez près de un camion rempli de mixines. La bave de mixine est une mucine, comme la mort, sauf qu'elle ne sèche pas. Hum, est-ce que quelqu'un peut me donner un bouchoir, s'il vous plaît ? La mucine est constituée de longues fibres, comme la soie d'araignée, qui sont disposées en petits paquets appelés échevaux. Lorsque ces échevaux entrent en contact avec l'eau de mer, la colle qui les maintient ensemble se dissout et la bave se dilate rapidement. Ces microfibres de bave sont plus résistantes que le nylon, plus fines qu'un cheveu humain et 100 000 fois plus souples que la gelée. Cela fait de la bave de mixine un tissu exceptionnellement utile et respectueux de l'environnement. En fait, elle est utilisée pour fabriquer des casques de sécurité, des gilets en kevlar et même des airbags. Et les chercheurs étudient la possibilité de l'utiliser comme hydrogel pour retenir l'eau dans les sols agricoles. La mixine est également considérée comme un mets délicat dans la cuisine coréenne et entre dans la composition de nombreuses recettes de plats sautés. Donc, si vous êtes prudent, vous pourriez peut-être en faire une activité commerciale. Quelle que soit la situation, si vous nagez dans les profondeurs de l'océan, soyez conscient des nombreux risques encourus. Car vous pourriez même vous retrouver face à face avec un calmar géant. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre, ici.